Quel est l'outil le plus utilisé dans le marketing digital ? Que vous soyez un affilié, que vous soyez en la création de contenu, un YouTuber, un freelance. Quel est l'outil le plus utilisé dans le marketing digital ? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est l'outil le plus utilisé. Je vais vous montrer une solution nettement plus abordable et qui comporte plus de fonctionnalités que les principaux services utilisés. Alors, on va commencer concrètement par un exemple concret sur mon site Hold to Business. Affaire de business, affaire de hibou. On va prendre cet article-là. Comment créer un site sur Bluehost 2021 ? Alors, c'est un article dans lequel je fais la promotion de Bluehost, qui est une solution de WordPress, acheter un nom de domaine et ce genre de choses. Là, ici, vous avez un article. Vous avez des parties qui apparaissent en rouge ou orange. En fait, ce sont des liens cliquables. En bas, comme vous pouvez le voir, si on clique sur ces liens, on est rédigé. On est rédigé sur la page de Bluehost. Bien sûr, comme c'est un lien affilié parce que je fais la promotion de Bluehost, ceci, voilà, vous arrivez sur cette page. Je suis quelqu'un qui me fait un achat sur cette page. Je touche une commission. Là, vous avez Bluehost ici. Là, vous avez Link Umbrelle. Prenons plusieurs cas de figure. Si, par exemple, Bluehost décide de changer la structure de leur lien, il décide de changer d'ID, il décide de changer des paramètres dans leur lien. Vos liens vont enregistrer à les erreurs 404. Donc, si vous avez sur votre article de blog des dizaines de liens, des dizaines, des dizaines, des dizaines, si la structure a changé, vous ne pourrez plus les modifier. Ça veut dire que vous allez perdre du temps, du client, de l'argent, tout simplement parce que l'entreprise aura décidé de modifier la structure de lien. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Sur les services, sur les services, sur la plupart des marges et des services, vous ne pourrez plus modifier un lien dès que vous l'avez raccourci ou bien vous l'avez simplement copié-collé. Vous ne pouvez pas le modifier. Il va falloir le faire à la main. C'est que vous avez plusieurs, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs liens et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à faire. Alors, quelle est la solution que moi je vous propose en cette vidéo ? Alors, ça sera tout simplement d'utiliser mon propre service qui a été hébergé. Ça nous en reviendrons sur le site link-link.xyz Dessus, si vous êtes placé sur ce service, on peut, comme dans le cas précédent expliqué, on peut modifier un lien après qu'il ait été édité. Là, vous avez ce lien-là. Si je descends là, bleu haut, style est où ? Modifier en cliquant dessus. Que se passe-t-il ? Vous avez URL longue. Je peux modifier l'URL longue. URL longue, désolé. Et là, tous les liens Bluehost que j'ai postés dans le web sur le monde entier seront édités automatiquement. Alors, ça va m'éviter de le faire individuellement. Et il faut, tiens, sur WordPress ou WordPress, utiliser un plugin pour automatiser tout cela. Je peux modifier le lien après, je vais faire des redirections si je veux. Je vais ajouter des descriptions et autres, faire des redirections selon le pays des utilisateurs qui cliquent sur le lien par exemple. Alors, je vais vous présenter quelques fonctionnalités dans cette vidéo. Là, je vais d'abord définir, c'est choisir un lien, un domaine, désolé parce que vous pouvez inclure votre propre domaine parce que j'utilise mon domaine, link.xyz. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez faire la redirection. Je le montrerai plus tard dans la vidéo. Chaque mois Utiliser un lien Bitly Si je prends le risque de, par exemple, se faire bannir Si vous venez de jouer votre compte de Bitly, il est banni, vous perdez tous vos liens ou vous ne pouvez pas revenir en arrière, malheureusement. Par exemple, si vous avez Bitly.com Si vous n'avez pas à m'acheter votre nom de domaine, vous pouvez faire la redirection sur Bitly Pour cela, on va voir le pricing de Bitly pour vous montrer à quel point ils sont un peu chers Pour un compte basique, c'est 29 dollars le mois à peu près 1500 liens par mois On peut faire des redirections Enfin, je ne veux même pas utiliser des pixels de Facebook Je reviendrai plus tard Un peu plus de 3000 liens par mois La héti, campagne, mobile, libeling, QR code Vous voyez, 199 dollars par mois Rien que pour un compte premium, c'est cher Je vais vous montrer la solution Déjà, on va commencer le jour à vous présenter Quelques solutions Vous pouvez utiliser le Profile Builder Déjà, c'est pour les services tels que Linktree par exemple Vous pouvez noter que là, le Profile Builder C'est votre profil principal Vous pouvez en créer d'autres, autant que vous voulez On va d'abord dans le Builder Dans le Builder, vous pouvez choisir votre nom, la couleur, l'arrière-plan Vous choisissez le nom, les liens que vous pouvez mettre Autant que vous voulez A noter qu'il ne faut pas prendre les liens qui ont déjà été raccourcis Vous devez prendre le lien naturel tel qu'il a été donné de base, sans raccourcissement Car si vous prenez Là, on va juste Maintenant, on va modifier, on va ajouter des liens Vous cliquez sur Ajouter des liens Ajouter un lien Là, vous pouvez, là, vous collez le lien que vous avez besoin Et ensuite, une étiquette C'est-à-dire le titre On va pouvoir vous ajouter le temps que vous voulez Noter que c'est votre profil principal, disais-je On va aussi un QR code, si vous voulez faire les scans On va voir qu'il est complet le service On va faire enregistrer le profil Profil, on va On l'actualise Incroyable, n'est-ce pas Mais vous pouvez, comme je dis que c'est votre profil principal Maintenant, si vous voulez faire Vous pouvez encore créer d'autres, d'autres Mais On va cliquer sur l'IAS En fait, c'est Bundle Mais pour la traduction, c'est l'IAS Le français, il est un peu pénible Alors là, on va choisir le nom, bien sûr Par contre, si on veut intégrer une rotation d'URL Que j'explique dans la précédente vidéo C'est-à-dire Il faut mettre un slug Le slug, c'est, on va dire, quoi C'est le même nom, juste qu'il est minuscule C'est comme une URL, en fait Là, on va cliquer sur prix public Pour que ça, prix public Bien évidemment, désolé Maintenant, on va tout simplement choisir On va cliquer Tout, on va décider ce qui seront pris dans l'intérieur Ensuite, on fait Ajouter au Bundle On clique Et on choisit Tout simplement On fait cliquer Ajouter au Bundle Et maintenant, on retourne dans l'IAS IAS et Bundle, c'est juste la traduction Qui est un peu complète, désolé On fait un coller Incroyable Voici, je vous ai dit Vous pouvez encore créer Vous pouvez en créer d'autres Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite Il n'y a pas de surfacturation Rien Tout le même Si vous voulez faire des campagnes Vous avez des profils d'Instagram Tiktok, par exemple Ça marchera bien Ensuite, passons maintenant aux pages de démarrage Ou bien plutôt au Custom Splash En fait, c'est au Splash Page En fait, c'est une page de transition Entre votre lien affilié Et la destination de votre URL En gros, sur les forums Vous ne pouvez pas poster vos liens d'affiliation directement Sinon, vous allez être bannis direct Donc, plutôt que de mettre vos liens d'affiliation Vous allez plutôt poster votre page de démarrage Quand on clique sur vos liens d'affiliation On l'adquiri sur une page de transition Qui présente globalement l'offre Ou bien, enfin, vous faites ce que vous voulez Et quand la personne va cliquer sur un lien Bouton qui va apparaître Voir le site, par exemple La personne sera maintenant redirigée Vers votre lien d'affiliation C'est pratique Pour ne pas te faire bannir des plateformes Telles que Quora Facebook Vous de lien d'affiliation ne passera pas déjà Sachez-le Et même des forums Bien Dans les commentaires Facebook, YouTube Et j'en passe On va créer Une page de démarrage Pour mieux voir Alors là, vous choisissez Le nom de votre produit Bon, on fait le nom Vous allez choisir un lien On choisit un nom On va mettre un lien Vous choisissez l'avatar Elle puisse respecter bien la dimension Vous choisissez un titre Je vais ajouter un message Maximum de 140 caractères Ce n'est pas aussi une page Ce n'est pas aussi un article de blog Vous allez faire juste un petit résumé Ensuite, vous cliquez sur Créer page splash 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 page Ensuite, on revient dans le tableau de bord Vous allez récupérer le même lien Vous allez récupérer le même lien L'affiliation que vous avez mis dans le lien du produit Vous allez le coller Dans options avancées Bon, pas en direct Vous allez descendre sur la splash personnalisée Vous cliquez dessus Ensuite, pour mettre un alias Si vous voulez Ensuite, vous allez raccourcir le lien Maintenant, on va juste copier le lien Et on va aller le coller dans le navigateur Pour vous montrer Désolé Là, vous voyez, quelqu'un est en France C'est ça C'est un test Et vous voyez en bas On arrive sur le lien d'affiliation Qu'on a choisi sur la page C'est incroyable, n'est-ce pas ? Maintenant, vous savez quoi faire Pour ne pas vous faire bannir Mais plateforme Maintenant, on va passer à la suite Comment mettre un pixel Facebook sur son lien Si vous avez une chaîne YouTube Il y a beaucoup de gens qui cliquent sur vos liens Vous pouvez tracker ces personnes-là Demain Ou après demain Faire du retargeting Si vous faites de la pub Facebook Vous pouvez cibler les gens Les vos abonnés YouTube Qui ont cliqué sur les liens dans vos descriptions Alors, pour ce faire Vous allez sur Facebook Vous allez créer un pixel Facebook Je ne sais pas un tutoriel pour cela Vous savez comment le faire Ensuite, vous allez faire sur Créer manuellement Vous allez le télécharger Vous allez le mettre sur votre édite à blognotes Voici par exemple Là, j'ai un pixel Facebook Allez, on va zoomer Dans la dernière ligne HTCPS Facebook ID Le ID, c'est votre pixel Facebook Vous allez le copier Et vous allez revenir dessus Vous allez voir Vous choisissez Tag Manager ou pixel Facebook Et vous allez le coller A droite Vous avez ici Plein d'explications Et des exemples Qui ont été là Vous avez encore le lien Même sur Vous avez des articles de blog Pour plus de compréhension Des balises De pixel Facebook Des Google Tag Manager Et j'en passe Plus ou plus tôt dans la vidéo Je vous ai parlé Des noms de domaine Personnalisés C'est à dire Si vous avez un nom de domaine Plutôt que d'utiliser Mon lien de mon domaine Vous pouvez mettre le vôtre Alors pour se faire C'est simple Vous prenez Vous allez copier L'adresse IP Qui est devant vous Ensuite, vous allez aller Dans votre registre C'est à dire Là où vous avez Votre nom de domaine Pour ma part J'utilise Nameship Que je trouve Très très intéressant De par C'est le prix Et ses fonctionnalités Vous allez cliquer dessus Les fonctionnalités Le chemin Reste le même Pour le reste Et pareil En cliquant sur manage Ensuite, on va dans Advanced DNS Record Domain Name System En français Bon non C'est bon C'est le nom Ensuite, on copie L'url Bon, c'est pas l'url C'est l'adresse IP Du serveur Parce que c'est Le service hébergeux Sur un serveur On clique sur Hide New Record Ensuite, vous allez choisir Rrecord Host Vous allez mettre Arrobas L'arrobas C'est pour que le serveur Le nom de domaine Pointe sur L'adresse du serveur Et vous allez le coller Tout simplement Moi, j'ai déjà fait Je ne vais pas le coller Mais voilà Vous donnez la démarche Après, vous pourrez utiliser Ce nom de domaine Votre propre nom de domaine Plutôt que d'utiliser le mien Pour x raisons Pour faire un peu du branding Dès lors que c'est fait Ce n'est pas automatique Vous attendez quelques minutes Retro 30 minutes Une heure Ce sera déjà bon Et vous verrez Que ce sera déjà présent Ce sera présent Sur votre lien On va montrer un exemple Si on colle Vous voyez ici J'ai du lien On va prendre celui-là Qu'on vient de mettre Là, vous pouvez le voir Si on va juste faire Un autre onglet Vous pouvez voir Que ça fonctionne C'est aussi simple Que ça De créer De mettre en place Un nom de domaine Personnal Si vous avez votre team Si vous êtes en équipe Il suffit de rentrer Et donner son mail Et donner la permission A laquelle Son métier Mais c'est cumulable Il peut être là Pour créer des liens Il suffit de cliquer Et ainsi de suite Je ne peux plus Remettre les autorisations Vous êtes fait invité Il va recevoir un mail Dans lequel il va devoir En s'enregistrer sa plateforme Et pour finir Nous avons les intégrations C'est un peu plus poussiste Pour les développeurs Si vous avez besoin L'intégration Sur Zapier Par exemple Vous pourrez utiliser Notamment Cette partie Alors C'est déconnecté Alors Toutes ces fonctionnalités Vamilia Bitly demande 29 dollars Rien que pour un compte basique Combien cela me coûtait Par exemple De utiliser votre service Alors L'offre professionnelle L'offre pro L'offre de base Elle commence à 7 euros Par mois C'est nettement Moins 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 cher Pour un nombre de clients Un nombre de liens Illimité Du ciblage Par géographie Et ainsi de suite Vous avez pouvoir Vous pouvez même Configurer un en domaine Et l'offre gold C'est l'offre illimité Il n'est qu'à 17 euros Par mois Tout cela est possible Alors Merci Tous les liens Sont dans la description On se voit Pour une prochaine fois Je ferai des tutos Pour chacune Des fonctionnalités Bien sûr Alors On se dit A la prochaine N'hésitez pas A cliquer Ceci est une offre L'offre de lancement